Musique 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 Bienvenue sur le plateau de la Grappe Dernière émission de la saison C'est trop surjoué Dernière émission de la saison Deuxième saison qui est terminée On est en tourne ? On est en direct, regarde ça tourne Elle était pas là mais maintenant ça y est Elle rejoint le bateau On est toujours à la guinguette de Reims Et Louise, qu'on s'y plaît finalement ! Toujours Yann derrière nous On l'adore, on l'adore On lui demandera peut-être de venir tout à l'heure, on verra comment ça se passe On attaque tout de suite avec le sommaire Claire nous emmène dans un nouveau lieu culturel musical à Reims Simon est parti à la rencontre pour cette fin de saison du groupe We Are Darling On retrouvera également Lucas pour sa dernière revue de presse de l'année On a aussi posé quelques questions à la guinguette de Reims On se quittera sur le poussard We Are Darling à la filature de Bazancourt Alors ensuite ? Oui ensuite désolé Et bien on attaque avec Claire Claire qui est partie Romain je pense que tu es trop sortie dernièrement entre les reportages Le plateau en extérieur ça ne va pas, tu ne suis plus Il y a la musique, il y a tout Alors Claire du coup tu es partie Nous faire découvrir Un nouveau lieu Voilà un nouveau lieu sur Reims Donc je vous laisse découvrir parce que ce lieu s'appelle Le lieu Et oui Et oui Elle selde On se quittera sur la main Nous voilà à Bethny, dans ce nouvel endroit qui s'appelle Le Lieu. Marine, il me semble que vous êtes à l'initiative de ce lieu, n'est-ce pas ? Oui, complètement. C'était mon idée de base et puis j'ai déniché des suiveurs pour me suivre dans cette idée de folie. D'accord, donc l'idée c'était que vous aviez besoin d'un lieu pour faire un concert, c'est ça ? Et c'est né comme ça ? De base, non. Moi, ça a germé dans ma tête plus par rapport à l'école de musique en fait. Déjà, j'avais un projet de créer un jour une école de musique et je ne savais pas forcément comment, quel bien ni quand je ferais ça. Et finalement, l'opportunité s'est présentée de le faire dès maintenant. Ok. Et au niveau de l'école, ça s'adresse à qui ? Aux enfants ? Aux adultes ? Enfin, je ne sais pas si il y a des gens qui nous regardent. Qui ? Tout le monde ! Qui peut venir au lieu ? Au niveau des plages horaires, le lieu s'est ouvert tout le temps. Comment ça se passe ? Alors, il y a certains ateliers qui sont déjà horaires fixes parce que c'est des ateliers collectifs. Par exemple, les bails musicales, on le fait par groupe de cinq, six élèves. Donc là, il y a déjà des plages horaires définies. Par contre, pour les cours d'instruments, c'est flexible en fait. C'est en fonction des disponibilités de l'élève et des parents souvent, et du professeur. Ils sont mis en contact et ils font leur tambouille ensemble. Moi, mon fils est disponible le mardi. Ok, il reste un créneau à telle heure. C'est un ping-pong comme ça entre l'élève et le professeur. Donc, ça reste flexible. Donc, au niveau du bar, est-ce que tu as quelque chose à nous dire de particulier ? Alors, pour le bar, ce qui est important, c'est qu'on travaille avec uniquement des brasseurs locaux, qui nous soutiennent énormément sur le projet. Donc, il y a Senseis Breeding qui va bientôt ouvrir une brasserie à 720 ici. Et il y a Louis qui tient la brasserie La Lorette, qui nous a aussi proposé justement de nous servir sa bière. Et on a réussi grâce à ça à avoir un beau panel de bière en fait. Et les gens peuvent les apprécier et venir boire une bonne bière en conserve, c'est vraiment cool quoi. Donc, on boit local et on mange quoi ? Et on mange bien. C'est important. Donc, on a choisi un food truck qui s'appelle Popote en roulotte. Bonsoir, Ariane. Bonsoir. Alors, nous voilà chez Popote en roulotte. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, c'est un food truck qui propose tout plein de cuisine faite maison. Très, très important. Et surtout pas de burger et de frites. Ah ouais ? Alors, qu'est-ce qu'on mange par exemple ? Moi, j'ai trop faim de la mude. Et bien, ce soir, on a préparé des tartines. Alors, on a de la tartine brouillée chorizo piment d'Espelette. On a de la tartine, cancoyote, carole courgette, curry et crème. Voilà. Donc, on a des petits hot-dogs façon Popote avec de la chou de poutre et de la boutarde aux épices. Voilà. Tout plein de petites choses à grignoter pour pouvoir profiter de la soirée et manger debout facilement. Donc voilà. On a préparé tout ça pour ce soir. Et au mois d'octobre, il y aura... Gonzi... Enfin, une soirée O5 Gonzi. Avec... T'es lié là, toi ? Ouais... C'est intéressant, hein ! Les Shetan Brothers aussi. Et le salon de la Culture Pop, qui est environ organisé. Merci beaucoup Claire pour ce reportage, pour ces deux reportages que t'as fait durant cette saison, parce que t'es arrivé un petit peu en cours de route. Ouais, c'est ça. Euh... On va un petit peu travailler l'année prochaine pour voir... Il faudra bien, hein ! Oui ! Et on se retrouve à la rentrée, de toute façon Romain. Tu voulais proposer quelque chose de différent, tout à fait. Voilà. Donc ça va être chouette. La rentrée de la grappe, ce sera plus tard. On vous communiquera la date. À la rentrée ? Mais pas à la rentrée scolaire, c'est ça que je voulais te dire. Mais oui, oui, on va essayer de trouver quelque chose... Un petit truc sympa ? Ouais, un petit truc sympa. On va y travailler. En tout cas, merci beaucoup. François ? Plaisir. Alors moi, oui, depuis tout à l'heure, je suis très curieux. Je vois un homme souffler dans une baignoire. Mais est-ce un DJ, François ? Un DJ, oui, mais ridou. C'est-à-dire qu'il rigole, mais gentiment, pas trop fort. Il ridou. Voilà, merde, encore une blague ratée. Bon... Et donc du coup, je pense que je vais aller faire un petit tour et peut-être lui demander ce que c'est. On sait jamais. Eh ben va le voir. Eh ben ouais, attends, parce que j'ai deux micros à la main. Alors j'en pose un. Et je pose le deuxième également. Drop the mic ! Hop, c'est parti ! On va aller voir le monsieur du didgeridoo baignoire. Ou alors de la baignoire hidou. On ne sait pas trop comment ça s'appelle. Donc on va lui poser quand même quelques questions pour savoir ce que c'est. Bonjour. Bonjour monsieur. On va faire le tour. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce que c'est que du coup, c'est cet instrument si je puis dire ? Alors là, il y a deux choses. Il y a l'instrument de musique qui est là, c'est le didgeridoo. D'accord. Voilà. Et ça c'est des baignoires qui forment une coquille dans lequel on met des gens. Et on fait des bains vibratoires. D'accord. On est enveloppé dans un... On est enveloppé dans un... Dans un... Dans un... Comment dire ? Dans des vibrations tout simplement. Tout son corps. Et euh... En fait moi, comme je suis joueur de didgeridoo, quand je fais le truc, j'ai l'impression d'être dans l'instrument. Et ça c'est vraiment génial. Et donc voilà, c'est tout simplement ça. C'est juste un petit voyage. Voilà. Un peu temporel. Ouais, voilà. Oui, un peu ça. Est-ce que je peux essayer du coup pour voir un peu à quoi ça ressemble ? Pas de problème, pas de problème. Super. Je vous laisse le micro peut-être. Je le garde. Tu te mets allongé dedans, tête par là. Tête par là. Ouais. Je choisis pas les... Les positions les plus simples pour entrer. Yeah ! Merci. A tout de suite. C'est vrai que c'est particulier. On va s'installer un petit peu plus confortablement. Là on est pas mal. On est sur quelque chose de très étrange. Je vois un gros tube pénutré à l'intérieur de la cavité. C'est trop bien. On est pas loin du bruit marron, de la fréquence sombre. Mais du coup si je laisse une caisse, bon déjà je me tue moi-même, mais est-ce qu'en plus il aspirera mon bruit, ça va être un peu dégueu pour lui. On va pas le faire. Cela fait trois jours que je suis dans cette cabine. Le bruit commence à s'habituer. Il fait partie de mon environnement. Il crache dessus. Je vois le jour. Oh ! Bah c'est vachement bien. En vrai c'est agréable. Les notes graves c'est trop bien. Ça fait des vibrations partout. Là vous avez plus de souffle. En fait si, c'est des techniques de respiration qui permettent de pas se fatiguer en fait. Tout à l'heure je vais jouer pendant une heure à un concert. Et en fait c'est tout un travail du diaphragme en fait. Bon le didgeridoo après c'est... Faudrait y consacrer plus de temps pour l'explication. Mais non non je me fatigue pas plus que ça en fait. D'accord. Bah c'était super bien en tout cas. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour. Parce que c'était quand même une expérience qu'on fait pas tous les jours. Et c'est quand même vachement bien. Merci François. Il va revenir. Allez reviens François. Reviens ta baignoire. Oui je jouais avec des animaux après. Ça va tu as fait des fréquences dans ton genre. Et bah c'est quelque chose, c'est étonnant. Ça a l'air d'être un monsieur très intéressant. Il est très sympa. Et c'est à faire. Et comme c'est gratuit bah allez-y. Ah on peut essayer. T'as essayé. Mais bien sûr j'ai essayé. T'es allé dans la maison ? Tu ne regardes pas ce que je fais. Tu ne me regardais plus Alice. Non c'est d'ailleurs j'étais sur Yann je vous avoue. Elle était partie au bar. J'étais euh... Je regardais Yann jouer parce que... On va enchaîner avec l'interview du groupe We Are Darling avec Simon à la carterie de Reims. Et là. Donc salut on est les Oui Our Darling. La réflexion est vite faite, je pense qu'on fait du rock, du vrai, c'est-à-dire que pas d'artifice, c'est du plug and play, c'est du feu d'artifice, n'est-ce pas ? Après, je pense qu'on a surtout une musique qui est issue de nos influences, à savoir en grande partie, je pense, à CDC ou des groupes hard rock des années 70, avec un son qu'on a pas mal modernisé quand même, on vient tous d'univers différents, on a un peu de punk, on a un peu de rock, on a un peu de rock moderne à la muse, on a fait un petit mélange de tout ça, puis au final, on a épuré notre son au maximum et maintenant, je pense qu'on s'est trouvés. Tu es doux ? Oui, je sais ! Alors, pardon, moi je suis de la campagne rhémoise, donc j'habite à 15 km de Reims. Moi je suis de Reims, mais d'origine sparnassienne, c'est-à-dire permis. Ouais, c'est ça, alors moi je suis d'étranger, moi je suis du département d'à côté, de l'Aisne en fait, voilà, un petit village, ouais. Petit village ? Deux mille habitants à Nizil Château, Linda Place. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est vrai que nous, on avait un groupe avec Thibaut avant. Thibaut, c'est lui. Thibaut, c'est moi. Qui a splité dans les années 2009. A splité, c'est-à-dire se séparer. Et on a mis une annonce pour trouver un bassiste. C'est moi le bassiste. Et en fait, j'avais mis mon numéro de téléphone, mais comme je suis pas supra réactif sur les appels, les messages et compagnie. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, t'es même plus du tout réactif. Ah oui, c'est ça. Voilà, maintenant, j'ai même plus de téléphone. Du coup, j'ai un message au bout de 15 jours du bassiste que j'entends. Entre les 250 messages et appels en absence que j'avais, je suis tombé sur son message, donc je suis arrivé à le rappeler quand même. Apparemment, ça a marché. J'étais pas rancuné. Et ça fait combien ? Ça fait 9 ans maintenant. Ça fait 9 ans maintenant. Ça fait 9 ans qu'on se promène tous les 3 sur les routes et qu'on écume les bars, les salles de concert, les festoches. Et puis, ça a l'air de plutôt bien nous amuser. Ouais, on a toujours écrit. Je pense même, de toute façon, la toute première répète, la toute première fois qu'on a joué ensemble, on commençait déjà à composer nos propres morceaux. Après, avoir la matière à produire vraiment de l'exclusif Air Darling sur scène, ça a pris un peu plus de temps, effectivement. Et puis, on n'avait pas cette expérience, on n'avait pas la maturité, je pense non plus. On avait besoin encore de faire connaissance avec nous-mêmes, faire connaissance avec le public. Et malgré tout, il faut le dire, ce qui marche au début, c'est de la reprise. Donc, on faisait beaucoup de choses à notre sauce, on aimait bien, on imposait un style qui nous correspondait bien, enfin, tout ce qu'on avait. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas, effectivement, ne partir que là-dedans. Et aujourd'hui, on a fait le pari depuis, allez, peut-être trois ans, de faire du 100% d'Arling sur scène. Et on se fait toujours, nous, plaisir. Et on se rend compte qu'on arrive à faire plaisir aux gens de la même manière. Donc, c'est le côté satisfaisant et ce qui nous a tout le moins encouragés à continuer dans cette voie-là. On enchaîne avec Lucas et sa dernière revue de passe, je crois qu'on le retrouve en vacances. Tu t'es mis à lancer, c'est parti. Ça y est, mais on adore. Regarde la Claire, je suis sûre que si on n'était pas là, là, elle serait devant. J'adore. On retrouve Lucas. T'as une heure indue de la nuit que j'ai trouvé cette première info. J'étais en train de me casser littéralement la tête pour te trouver le meilleur de la région, jusqu'au moment où je suis tombé sur la catégorie des articles les plus lus sur l'Union. Et là, l'article parfait, sous mes yeux, en première position. Ce qui me permet aussi de te dire, à toi lecteur, que tu es un petit lassif. Oui, grivois même dirais-je. Oh, je te reconnais bien là. Puisque tu as lu, comme bien d'autres d'ailleurs, cet article qui s'appelait Un rémois se masturbe sur son balcon. Alors le titre me paraît assez explicite. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détails. Mais l'auteur, comme souvent dans l'Union, qui a préféré rester anonyme d'ailleurs, et on le comprend, s'est bien lâché dessus. Je ne sais pas, c'était vendredi, il était d'humeur assez guillerette. Dernier article avant le week-end, j'y vais. Allez. Donc je le cite. Placé en garde à l'U, cet homme de 46 ans a nié tout acte masturbatoire. Il avait bien le sexe à l'air, reconnaît-il, mais pour uriner. Logique, tu vas me dire, puisque tu ouvris. Sinon, tu en as partout dans le froc, tout ça fait bordel. Enfin bon, passons. Et de finir par, sympa pour les voisins du dessous. Alors, j'ai des petites news. Encore de l'Union, d'ailleurs. Alors, 750 moustachus pour la 3ème édition des Bacantes à Reims. Politique, maintenant, on passe à autre chose, ça sera plus consensuel, ça met tout le monde d'accord. Prise de position sur le glyphosate par Lise Manier, que vous devez tous connaître bien évidemment. Je reprécise quand même, c'est la députée maranaise, les constructifs, les républicains, UDI et indépendants. Droite, on va simplifier droite. Pour sa première prise de parole au Palais Bourbon, elle évoque le fait qu'à aucun moment, la nocivité du glyphosate pour la santé n'a été confirmée par les différentes agences de sécurité sanitaire. Et d'ajouter que ce n'est ni plus dangereux que le tabac, ni plus dangereux que l'alcool. Alors, je ne suis pas spécialiste de santé, hein, non, loin de là. Même s'il m'arrive de regarder des petites rediffusions de Doctor House sur HD1. Mais, il me semble quand même, hein, comme ça là, j'ai réfléchi un petit peu de prime abord, que personne ne fume ou ne boit à son insu, hein. Histoire de dissiper un petit peu cette odeur de tabac froid qui stagne, hein. Enfin, on va parler parfum, puisque Jean-Philippe Vidal, comédien et metteur en scène, qui a un attachement particulier à Reims, lance le troisième jus de sa collection. Donc, qui arrive après l'eau des sacres et l'eau gothique et qui s'appellera l'eau de Reims. Qui sera présenté aussi début octobre au pavillon charlexique, voilà. Alors, moi qui suis un grand fan de la perfumerie de niche, je vous avoue que cette nouvelle me titille un petit peu, hein. Et autant, tu vois, l'eau gothique, je vois à peu près le rendu possible, hein. Ça sent l'encens d'église, le bain-joint, les vieux bambois un peu humides, la pierre... Ouais, ça me fait voyager, tu vois. Autant l'eau de Reims... Euh... Après tout ce que je viens de vous dire, ça m'inquiète un petit peu, hein. Bah là, comme ça, euh... Glyphosate et urine... Bon, non, pas trop, quoi. Et moustacheux, hein, bah oui. C'est-à-dire, les restes ne durent pas collés dans les poils, on voit très bien, hein. Non, j'ai du mal à me projeter, hein. Bon, j'imagine quand même qu'il aura pris d'autres sources d'inspiration. Enfin, j'espère pour lui, hein. Et pour le succès de son parfum, d'ailleurs. Donc bon, reste plus qu'à découvrir au mois d'octobre. Bah, un petit peu comme ma prochaine... Prochaine revue de presse, d'ailleurs, je crois. Bah euh, est-ce que celle-ci est finie, donc euh... Je rends la parole au studio, à la guinguette, et puis euh... On se retrouve très vite, j'espère, en tout cas. Salut ! Merci Lucas, on tournera à la rentrée pour de nouvelles revues de presse. Et on accueille Greg de la guinguette. Salut Greg ! Bonjour ! Salut Greg ! Salut Greg ! Ça va ? Alors, Greg, t'es venu pour nous parler un petit peu de la guinguette. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Et euh... Bah oui, tu fais quand même partie de ceux qui nous ont permis de tourner ici et de nous installer. Donc, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est une animation qui est plutôt intéressante. Alors, justement, qu'est-ce que la guinguette ? Si tu peux résumer un petit peu en quelques mots. La guinguette, c'est un bar éphémère avec des animations, des concerts, des DJ. Donc, éphémère, c'est que... c'est de quand à quand ? Cette année, c'était du 20 juin jusqu'au 2 septembre. L'année dernière, c'était la première édition, ça avait duré jusqu'à la mi-septembre, il me semble. Et peut-être une troisième édition l'année prochaine. On espère ! C'est cool ! On espère ! Alors, qui s'occupe de ça ? Qui organise la guinguette ? La guinguette, c'est un appel à projet de la ville de Reims. C'est eux qui ont soin l'initiative. Parce que la coulée verte qui va de Sillerie à Saint-Brice-Courcel a été refait. Donc, il y a plein de parcs qui ont été refaits, dont le parc de la Roseray où se trouve la guinguette. Et ils se sont dit, bah, on va faire découvrir ce lieu avec ce concept de guinguette éphémère, dans un sens, ou de barre éphémère. Donc, l'année dernière, ils ont lancé ça. Ça s'est plutôt bien passé, malgré quelques réticences au niveau du voisinage. Et... Parce que ça ne doit pas être facile d'arriver, parce qu'on est quand même à côté des immeubles. J'imagine que... On est à 50 mètres vol d'oiseau des immeubles qui sont en face. Après, c'est une minorité qui ne supporte pas. Après, on les comprend. C'est sûr qu'un niveau sonore trop élevé sur de la musique avec beaucoup de basses ou beaucoup d'aigus, c'est pas agréable. Parce qu'on n'a que le résidu derrière. Mais ça reste une minorité. Ça s'est refait. Cette année, on a seulement 2-3 réticents. Donc, pour nous, c'est plutôt positif. C'est des bonnes mesures qui ont été prises en place aussi. Vous arrêtez plus tôt les soirées, etc. Justement, j'allais dire, c'est quoi les horaires de la guinguette ? Bah oui, on finit plus tôt. L'année dernière, je crois que ça s'arrête à 23h. Je ne sais plus. Peu importe. Nous, on arrête les vendredi, samedi à minuit. Ah, 22h, pardon. Et une fois toutes les deux semaines à minuit, pardon. C'est plus raisonnable, on va dire. Mercredi, jeudi et dimanche, 20h30. Et on ouvre, par contre, tôt dans la journée à partir de 13h et 11h. Ok. Et alors, comment ça se passe pour la programmation, les activités que vous proposez ? Comme aujourd'hui, là, il y a un tournoi de pétanque. La programmation qui s'occupe des artistes. Est-ce que c'est eux qui vous démarchent ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les gens ? Il y a eu des vide-dressing, des après-midi avec des anciennes consoles, etc. C'est hyper éclectique. C'est bon ? C'était Saint-Paris de la placer. Oui, il a dû placer, mon avis. C'était terrible. Nous, l'Asso Velours sur Reims, ça fait 9 ans que l'Asso existe. Donc on connaît beaucoup d'artistes. À côté de ça, beaucoup d'artistes, effectivement, sont venus vers nous, de musiciens sont venus vers nous pour se produire à la guinguette. Donc on a composé, du coup, la programmation avec tout ça. Pour avoir, justement, de l'éclectisme. Parce que c'est aussi ce qu'on recherche, ce qu'on sait faire. Et au niveau des animations, après, on fait avec ce qui vient. Il y a des terrains de pétanque, on fait un tournoi de pétanque. On a des amis qui nous disent « Oh, j'ai plein de vêtements ! » On va vendre les vêtements. Les consoles, là, c'est Anguéran, qui est vice-secrétaire de l'Asso, qui est un passionné de jeux rétro, qui a une multitude de consoles, de jeux, de télé, de tout ce qui est en rapport avec cet univers. qui s'est dit « Tiens, moi j'ai mon Asso aussi, je peux faire ça ! » Ça casse l'image qu'on a de la console dans le salon où il fait tout noir, ou dans la chambre. On est en plein air, on s'amuse. On essaie de faire des émissions qui plaisent à tous. Et je pense qu'on s'en sort bien. En tout cas, j'ai des bons retours. C'est pour quel type de public, la guinguette ? C'est pour tous les publics ? Sauf les frileux. Les névrosés, ils ont un peu du mal. Parce qu'on est à la cool. C'est con, c'est un terme qui ne veut rien dire. Mais en même temps, on est bien ici. On fait un peu ce qu'on veut. Dans le respect des autres, toujours. Mais non, c'est tout le public. On a un multiculturalisme qui est énorme. de tous les âges. Donc... Ça comprend, hein ? Et c'est vrai que finalement, je trouve la... Pardon... Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la guinguette, c'est vraiment un lieu supplémentaire où sortir à Reims, en fait, quand ça a lieu. Et finalement, après la fin de l'été, etc., ça s'arrête et... Ça fait un lieu en moins. C'est toujours un peu triste. Merci Alice. Et d'ailleurs, est-ce que c'est beaucoup fréquenté ou pas, la guinguette ? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous attendez ou espérez ou pas ? C'est vrai qu'il y a de la place quand même. À la hauteur de nos espérances, je ne sais pas où étaient nos espérances. Donc là déjà, oui, on a forcément dépassé ce qu'on imaginait. Mais ouais, il y a du monde. Ouais, c'est fréquenté quoi. C'est fréquenté, il y a du monde tout le temps. Ou tout le temps. Principalement le soir, forcément. En journée, on a autre chose à faire. Mais ouais, moi j'aime à dire que quand on part pas forcément en vacances, quand on est à la guinguette, t'as pas forcément l'impression d'être à Reims ou d'être en plein milieu de la ville. C'est vraiment un lieu hyper sympa. Clairement. Écoute, merci beaucoup Greg d'avoir répondu à cette question. Merci Greg. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Puis merci à Thibault aussi de l'association Vélos, du coup, qui est le président. Salut Thibault. Alors, il y a un Thibault qui est président et un autre Thibault qui est directeur. Ah, moi je parlais du directeur. Merci à tous les Thibault. Thibault avec un D. Moi je salue personnellement. Je parlais de Thibault. Directeur de l'association, yes. Voilà. Et on le remercie parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a pu s'installer ici. C'est déjà la fin de l'émission et surtout la fin de la saison. Je me permets de me vêtir d'une écharpe. Le vent est froid. Il n'y a plus de soleil. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis cette année. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu quand ça va redémarrer et dans quelles conditions. Beaucoup de nouveautés je pense pour la nouvelle saison. Bon, on va essayer de synthétiser, d'être un petit peu plus innovant. Quelque chose, voilà. Il y aura quelque chose. On va faire quelque chose. En tout cas, c'est ça. Il y aura quelque chose. Quelques pas. Il y aura encore côté roulotte. Je ne sais pas. On ne sait pas. Ça va changer. Il faut suivre. Ça va, ça. On va voir. Changera certainement le présentateur aussi. Ça va plus. On verra bien. On va changer de nom. On va enlever l'émission. Et en fait, il y aura plus rien. Peut-être que ce soit ça. Peut-être. Qui sait. On verra. En tout cas, Je leur dis encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Merci à tous nos partenaires. Enverlan. Et merci à ceux qui nous regardent. Surtout. A ceux qui nous regardent. Merci. Merci à eux. Regardez, ça applaudit. C'est pas pour nous. Merci. Super à vous. Merci. Parce qu'on est jeunes, si on fait du verlan. Merci à tous ceux qui sont là présents autour de nous ce soir. Et puis voilà, finalement. C'est ça, tout à fait. Salut. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501